bonjour à tous nous voici pour nos amis béliers sur la période du 15 septembre au 15 octobre alors on est le 17 j'en suis désolé j'ai deux jours de retard mais c'est pas grave on va faire quand même donc la même chose et puis donc on va vous le savez commencer par les trois périodes alors là c'est la période donc du 15 au 25 ça c'est du 25 au 5 et ça c'est du 5 au 15 qu'est ce qui va donc vous arrivez sur cette période du 15 au 25 septembre ça va être une période de changement de mouvement de déplacement donc ça va pas mal bouger pour vous amis béliers attendez vous accrochez vous alors c'est pour du mieux parce que le chariot c'est une route vers la victoire donc on peut penser des choses extrêmement positives qui vont vous arriver donc rester avec un état d'esprit justement à accueillir le changement parce que donc vous risquez d'en vivre pas mal des changements sur cette période là après sur la période du 25 septembre au 5 octobre on est sur donc l'arcane sans nom l'arcane sans nom c'est vraiment en fait l'obligation de changer l'obligation de changer pour être plus heureux donc il se pourrait que sur cette période c'est obligé effectivement de changer des choses dans votre vie c'est quand même un changement assez en profondeur alors est ce que c'est pour certains donc j'en sais rien se reconvertir partir vers autre chose changer peut-être de maison d'endroit voilà il y a quand même quelque chose de un changement et un changement de fond sur cette période de 25 septembre au 5 octobre après donc sur la période du 5 octobre 15 octobre là c'est une période où il faut que vous soyez prudent c'est peut-être une période où vous avez un petit peu la tête en l'air je pense que pour certains voilà ça pourrait être l'occasion malheureusement de faire des petites chutes voilà vous pouvez aussi un petit peu par moment manquer de tact et de diplomatie donc soyez vigilant c'est vraiment ça soyez vigilant en fait à vos actions quelles qu'elles soient en fait cette période du 5 au 15 octobre donc voilà c'est la tendance générale donc vous l'avez vu sur la première partie beaucoup de mouvements de changement sur la période donc du 25 au 5 octobre avec l'arcane sans nom on est sur plus sur de grosses modifications aux profondeurs et sur la période du 5 au 15 il faut que vous soyez rigoureux vigilant parce que donc vous avez peut-être un petit peu la tête en l'air ou en tout cas vous êtes peut-être moins concentré sur ce que vous faites sur la paillette du 5 au 15 octobre voilà donc ça c'est le tarot maintenant on va regarder là ça c'est le tarot en fait pour chaque période maintenant on va regarder le tarot alors en affectif alors déjà déjà avant même ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez sur ce mois ça c'est l'affectif le financier le professionnel et donc votre atout alors là l'état d'esprit en fait vous aurez vous serez assez généreux bienveillance cette période là votre entourage aura tendance à vous le dire c'est vrai que vous êtes dans de bonnes dispositions pour écouter pour donner de bons conseils voilà donc quelque part vous êtes un petit peu la personne sur laquelle on compte la personne à qui en fait on vient se confier tout simplement à vous sur cette période là donc encore une fois je vous le dis soyez accueillant généreux bienveillant faut vraiment vous ayez une attitude extrêmement positive vis-à-vis de votre entourage alors maintenant on se regarde l'affectif l'affectif le fou alors le fou c'est c'est une envie de liberté c'est c'est une envie tout simplement de faire un peu ce que vous avez envie de faire vous n'avez pas tellement envie qu'on vous comprenne sur cette période vous avez envie de souffler de vraiment voilà il ya dans le domaine affectif vous avez envie d'une pleine liberté de de tranquillité voilà je pense que ça c'est ça sur ce mois ci voudrait qu'on fiche un peu la paix maintenant au niveau financier alors il ya une amélioration je sais pas sous quelle forme est ce que un contrat une promesse promesse d'embauche quelque part il ya des choses comme ça qui font en tout cas que naturellement malgré tout votre situation financière finalement a l'air de s'améliorer alors il ya un rapport éventuellement à l'étranger de contrats à l'étranger de choses voilà qui sont liés peut-être à l'étranger ou un voyage ou peut-être que vous allez gagner une somme d'argent suite à un déplacement est ce que c'est quelqu'un de votre famille aussi qui vous aide voilà donc en tout cas une amélioration financière à mes béliers quand même assez conséquente et intéressante maintenant en ce qui concerne le professionnel le professionnel vous êtes en ermite alors vous êtes dans certainement dans l'attente de quelque chose dans l'attente de quelque chose qui peine un peu à rêver donc on vous demande de la patience on vous demande d'être patient d'être rigoureux de travailler un peu dans votre coin vous êtes obligé en fait de vous concentrer sur votre travail même si c'est pas forcément passionnant tout le temps en tout cas il ya une notion vraiment de travailler un peu dans son coin voilà donc c'est pas l'éclat total parce que vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose mais normalement ce quelque chose va arriver c'est juste que les choses se mettent en place plus lentement ce que vous auriez souhaité tout simplement donc les choses arrivent dans le domaine professionnel elles sont juste ralentis voilà donc prenez votre mal en patience je vous dis je pense que la période à partir du 15 octobre sera beaucoup plus motivante au point de vue professionnel maintenant en ce qui concerne donc votre atout alors l'atout c'est faut que vous le sachiez vous êtes quand même extrêmement protégé par les étoiles vous avez un espace d'ange gardien qui paye sur vous donc prenez en conscience sur cette période vous verrez vous aurez l'impression par moment d'avoir quand même une bonne dose de chance et vous aurez aussi la sensation d'être assez protégé qu'au final quelque part il ya vraiment quelqu'un qui veille sur vous donc prenez en conscience parce que c'est fort c'est important c'est quelque chose d'extrêmement rassurant de d'avoir comme une bonne étoile au dessus de vous donc profitez en profiter de cette chance de ces moments je vous je vous le dis je pense que sur cette période vraiment des petits coups de chance donc essayez vraiment d'avoir une attitude positive pour accueillir quelque part cette chance et la provoquer voilà écoutez je crois que je vous ai tout dit n'hésitez pas donc à laisser des commentaires ça me permettra évidemment d'avancer donc je vous souhaite une excellente période 15 septembre 15 octobre et à très très bientôt et à très bientôt